Bonjour les OB5, donc on va continuer aujourd'hui le chapitre 1, la lumière, ses sources et sa propagation. Donc on a parlé dans l'activité 1 des sources de lumière, on a dit que la principale source naturelle de la lumière c'est le soleil, et on a dit que l'homme a fabriqué d'autres sources de lumière, comme les bougies et les différentes sortes des lampes. Donc aujourd'hui on va parler dans l'activité 2 du spectre solaire et de ses couleurs dans votre livre page 155. Donc quelles sont les couleurs du spectre solaire ? A savoir que la lumière solaire est de couleur blanche. Alors il faut savoir que la lumière solaire est de couleur blanche. De quoi est-elle composée ? Comment est-ce qu'il y a la lumière solaire ou la lumière blanche ? Comme vous l'avez dit, la couleur de la lumière solaire est blanche. Donc observez dans votre livre la figure 5. Regardez la figure 5. Donc, comme vous l'avez dit, nous avons une source de lumière, nous avons une source de lumière blanche. C'est ce qui est le centre de la lumière blanche. Donc, quand cette lumière blanche arrive au prism, le prism est un triangle qui est envers. Quand la lumière blanche arrive au prism, quand la lumière blanche arrive au prism, le prism refracte cette lumière sur le mur, cassera le prism sur le mur et on observe les 7 couleurs. Donc, la lumière blanche se décompose en 7 couleurs. Donc, déduire la composition de la lumière blanche, La lumière blanche est composée de 7 couleurs. C'est ce qui est la lumière blanche. C'est la lumière blanche qui est envers cette couleur. C'est violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Donc, quand la lumière solaire est la lumière blanche, ces 7 couleurs sont les couleurs du spectre solaire. Ce sont les 7 couleurs du spectre solaire. C'est la lumière blanche qui est envers la lumière blanche. Donc, la lumière blanche est formée de 7 couleurs. C'est violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Mais ce sont les 7 couleurs du spectre solaire. L'ensemble de ces 7 couleurs forment la lumière blanche.